Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je démarre ce vlog le lendemain de mon arrivée à Londres. Je suis actuellement chez Justine, je suis actuellement toute seule chez Justine mais je m'apprête à partir pour aller à Richmond Park. On a un planning un petit peu chargé puisque aujourd'hui je fais le parc, je pense que ça va être une journée tranquille où je vais me poser ou autre, sachant que c'est à 1h30 de route. Donc voilà, ce soir c'est concert avec un artiste que je ne connais pas c'est un artiste que Justine adore absolument, Philippa adore absolument donc on va bien découvrir. Demain je pense marcher le long de la Tamise et de faire du Tower Bridge jusqu'au London High en montant sur le Tate Moderne pour avoir la vue et me balader tout simplement. Samedi Greenwich et dimanche ça va être tranquille, brunch, un petit peu zen et je filme un petit peu tout ça. J'ai déjà vu mon premier écureuil, j'ai déjà fait du shopping j'ai acheté trois livres, je vais vous les montrer parce que comme ça c'est fait. J'ai également acheté une robe, mais celle-là je ne vous la montre pas parce que ça va rien donner. Donc dans les trois livres achetés, j'ai The Kingdom de Jess Rosenberg j'aime beaucoup la couverture UK, c'est un roman de fantasy où en fait on est dans un monde absolument féerique il y a sept fantastistes qui sont à moitié humains, à moitié androïdes qui ne sont pas censés ressentir des sentiments et j'en ai une d'entre elles qui va tomber amoureuse pour un garçon sauf que lorsque ce garçon est tué, elle est accusée. J'ai ensuite pris un livre de science-fiction qui est The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers c'est une énorme référence en termes de science-fiction au UK j'avais vu l'auteur Yalk l'an dernier et j'avais apprécié ce qu'elle disait donc je vais enfin pouvoir le lire où en fait on va suivre un équipage qui va avoir pour mission de coloniser une espèce de planète au bout du monde et il se passe plein de trucs durant le voyage c'est une première time dans une trilogie et le dernier c'est un one shot il s'agit de The Boneless Mercies de April Geneviève Tukolk où en fait c'est un gender swap de mythologie d'un monstre, j'ai oublié de la mythologie mais en gros c'est un groupe de filles qui va partir en mission pour tuer un monstre en particulier et dans le mythe réel en fait c'est les hommes et les tombes amoureuses de ce montre et bref il y a plein de trucs donc voilà pour l'instant 3 livres sachant que lorsque j'étais en Croatie j'en achetais un donc j'avais pris l'occasion de faire diminuer ma pâle mais là ma pâle réaugmente mais c'est pas grave je peux pas passer à Londres sans avoir de livre et donc je vais vous laisser là parce que j'ai beaucoup parlé et je vous laisse avec le vlog et ce que j'ai filmé hier et la suite des événements Musique 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 ... Musique Musique ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Musique 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 du bruit et du coup j'étais là genre... Ouais parce que je l'ai laissé. Ouais mais c'est pas bon ça. Oui c'est le problème de travailler à Canon c'est que j'entends les spécialistes produits parler toute la journée donc du coup maintenant dès qu'il y a un truc sur une caméra qui fait un truc chelou je suis là genre ah ça c'est le shutter. Moi je m'en fous elle me va très bien cette caméra et elle m'est très utile depuis maintenant deux trois ans donc du coup ça faisait au moins deux trois jours que vous m'avez pas vu parce que j'ai vlogué... Ah non j'ai vlogué hier matin. Bon bah ça va ça faisait juste une journée donc là vous avez eu plein de trucs de l'entour les lieux touristiques que j'ai pu visiter depuis hier tout simplement et donc du coup là on revient de la comédie musicale Waitress qui est une comédie que Justine voulait absolument voir. Je voulais vous montrer l'affiche. Comme je sais pas quel est le chant je ne sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Normalement je m'y connais pas en monde des musicals. Justine beaucoup plus et Philippe a encore plus. Mais bon on y est allé on a passé un très bon moment c'était une musical sympa. Justine pas trop fan des musiques moi ça m'a... Non mais en première partie moi en deuxième oui mais en première partie je me suis un peu fait chier pour la nuit. Mais bon l'histoire était cool et du coup... Très drôle. Demain on va voir Greenwich qui a l'air génial. J'y suis jamais allée. Justine a adoré donc... J'attends cet argent. Donc voilà et puis je vous embarque et puis dimanche on sait pas ce qu'on fait. Dimanche je rentre parce que lundi il travaille. Donc voilà sinon j'ai fait du shopping et j'ai acheté. Je vous ferai un point shopping bien après mais j'ai acheté des trucs cool à Londres. C'est vrai que c'est la fin des soldes donc il y a plein de trucs pas chers genre j'ai acheté une robe mango à 13 balles. Ce qui n'arrive jamais. C'est pas HM elle était en solde aussi ? C'est pas HM c'était Miss Selfridge. Ah ok. Mark 100% enfin UK on l'a pas en France donc bref voilà. Je vous ferai un petit peu un point et le meilleur truc. Non mais il faut que je vous raconte. Je suis allée à Waterstone. Il y avait une édition d'un livre de Brandon Sanderson qui a un recueil de nouvelles. Qu'ils avaient dans l'édition que j'ai tous mes livres donc Paperback, Golland c'est tout. Et en fait il était abîmé ce bouquin. Et donc je vais voir le mec au... c'était pas les caisses mais au truc d'information. Et je lui dis bah est-ce que vous avez pas de livre dans une autre... enfin le même livre mais en meilleur état. Il m'a répondu non. Il m'a dit attendez j'ai demandé parce qu'on peut vous le faire en réduction. J'ai payé le livre 1 pound. C'est comme si vous l'avez payé 1,30€. Alors il est pas ouf en terme d'état mais en fait sur ma bibliothèque ça se verra pas donc on s'en fout. Donc c'était l'affaire du siècle. Voilà donc je vous verrai ça dans un book haul qui arrivera après. Mais voilà il y a deux trois petites anecdotes qui à chaque fois Justine elle hallucine parce qu'elle me dit mais il n'a rien payé. Bah oui il n'a rien payé. Donc voilà donc on va vous laisser là ça fait beaucoup de blabla et puis vous verrez demain Green Witch du coup en même temps que moi parce que je ne connais pas du tout. C'est parti. 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 C'est parti.